C'est Bast, D.O.G, The Outdoor Guerrilla. J'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo pour parler de pourquoi je n'ai plus le temps de faire des vidéos sur une base régulière. J'ai décidé d'accentuer, de donner plus de temps pour la famille, pour entretenir ma propriété, mes autres projets. YouTube, bien souvent, on ne le remarque pas, mais ça exige beaucoup de temps. D'ailleurs, Dieu sait que mes contenus ne sont pas de qualité. Ça prend du temps pour créer du contenu de qualité et ça me gosse d'être obligé de garocher du contenu à toutes les semaines. Ça me gosse parce que je n'ai pas le temps de créer le contenu que je veux. Puis, j'ai le goût de passer plus de temps en famille, donc c'est ça dans la vie pour faire des sacrifices. Mais aujourd'hui, j'avais le goût de partager avec vous les petites modifications que j'ai faites sur l'accord. Je suis parti, c'est une bulle. Là, j'ai dit, il est rendu à 235 000 kilos. On va lui donner un peu d'amour. On colle toutes les pièces de tune-up majeure. J'ai un petit kit de cold air intake et une petite modification dans le bumper. Et camping. Donc, le camping, c'est parce que bien souvent, on est chargé. La voiture est très chargée. Bien souvent, les tires sont à côté des ailes. Donc, je voulais essayer de trouver une solution. Donc, la solution, c'était de remplacer la suspension en arrière. Mais quand j'ai remplacé la suspension, je me suis codelé aussi un kit de coil spring buffer. Mais en plus, ça augmente un petit peu la raideur de la suspension. Ce n'est pas une affaire terrible. Donc, c'est ça. Toujours starter au quart de tour. Toujours m'amener du point A au point B. Confortable, silencieux, performant. Vraiment le Accord 2017. Vraiment une excellente année. Puis après, bien chez Honda, ça s'est gâté. Qu'est-ce que c'est les nouveaux modèles? On dirait des calistes de baleines. C'est les lettres à chier. En tout cas, on ne partira pas à un débat idéologique sur les types de carrosserie que Honda font de nos jours. Mais en tout cas, c'est mon opinion à moi. Donc, sans plus attendre, voici les modifs. La vidéo sur le Accord. On prépare ça. On tune ça pour le grand voyage. Puis par la suite, tu vas avoir quelques petites vidéos, quelques petites photos pour vous montrer notre road trip autour de la Gaspésie. Sur ce, merci d'être là. Merci de vous abonner. Anyway, on lance la vidéo. Donc, ici, on voit ce que je vous disais tout à l'heure, les core spring buffers. Les genres d'anneaux de caoutchouc qui viennent s'installer. Ça, c'est notre suspension neuve qu'on va aller installer. Donc, ici, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, on veut essayer d'augmenter la capacité de charge. Du moins, empêcher que la suspension est complètement écrasée dans l'aile lorsque le véhicule est fortement chargé. Donc, maintenant, on a les freins partiellement remplacés. Ici, on a l'amortisseur installé avec le buffer. Le calais peut changer. On a bleedé l'huile à brake. Il reste juste à réinstaller les disques et les plaquettes. Ça, ici, c'est le filage pour la barre de l'aide que je vais installer dans le bumper. Il va falloir découper le bumper et se façonner les braquettes. On va voir comment on fait ça. Et puis, on va installer un kit de Cold Air Attack. Ici, c'est un K&N avec un Hydro Shield Engine. Je l'ai double-wrappé avec du tape isolant thermique. Et on va l'installer ici. Donc, on va aller de l'avant, puis on va enlever la roue. Puis, on va démonter le système de frein. On va remplacer l'étrier. On va remplacer les disques et les plaquettes. Puis, on va purger le système hydraulique. On va changer l'huile à frein. Ça a déjà été fait à l'arrière. La seule raison pour laquelle je remplace le système de frein, c'est parce que les calipers sont... Le piston est très, très rouillé. Très, très mangé. Donc, l'apparence extérieure est belle, mais c'est au niveau du piston, là, qu'il y a un petit problème qui se cache à venir. Donc, on aillait à commander ça et les freins à l'arrière. Donc, ça venait en kit. Donc, c'est pour ça que... C'est sûr que quand je remplace les freins qu'il y a là, mais, à le fond, juste d'échanger, là, ça fait... Ils ont peut-être à peu près un an ou deux, ces freins-là. Donc, il aurait pu être encore... Bon, encore pour plusieurs années. Mais, étant donné qu'on est dedans... Hein? Pourquoi pas? Tandis qu'on est dedans. Moi, mais là, j'ai pas de brake cleaner, fait qu'il va falloir le faire avec ce moment-là. Il y a un petit peu de gazette. Hein? Parfait, ça. Ça fait que le piston était rouillé, là. Là, je l'ai traité. Donc, quand on regarde le piston, là, dans ce gout, c'est plus difficile d'entretenir, fait que... Un petit conseil, là, avant d'aller l'installer, je vais shooter la peinture anti-rouille dans le... dans l'intérieur du piston. Ça va l'empêcher de... de corroder comme ça, là. Boom! Et voilà! Donc, là, le bumper est enlevé. Ça va nous donner l'occasion de voir comment qu'on installe... la barre de lèvres. On installe-tu par en haut, par en-dessus... par en-dessous... Moi, je pensais plus dans le bumper, ici. Ici, pour le système de cold air intake, on a le tuyau, ici, qui passe là, qui amène, normalement, de l'air frais, là. Mais qui passe... par tout ce petit boîtier de merde, là, là, qui est... qui est cassé, là. Fait qu'on va enlever ça, puis... je vais lui mettre un beau docking, là, flamant à noeud, pour aller rediriger l'air du bumper direct dans notre amie. Et... Oups! Haha! Petite découverte, en avant le bumper, le condenseur, je trouvais que le climatisé n'était pas super performant, mais là, on constate que... le condenseur est détruit, mon ami, là! Oulala! Il a été poivré! Poivré de ses rouges d'autoroute, de son sol, les élèves complètement arrachées dans une partie. Ah, ouais, tu es! Quelle est ouste pas! Ah! Eh! On avait le sport bumper pour rien! C'était Alain qui l'avait perdu, ici, en changeant la strap! Ouais! Il ne faut pas tendre un petit peu de... une petite sorte de peinture. C'est parti! 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 Tiens! C'est parti! C'est parti! Ha! 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 Fais-tu user ça? Il fait un petit refresh de peinture! C'est pas tout boffé, peintulé, c'est encore bien beau mais tout dans des petites couches de peinture On va s'attaquer au dock Un genre de tuyaux en aluminium de même On va lui donner une queue et on va aller le faire On commence à prendre forme Tant qu'il va pas vite Donc là il va juste rester à couper la bonne longueur Driller la flange Parce que je vais réutiliser la flange pour fêter dans le bumper Et après ça, une fois qu'on a enlevé la flange Ben là on va pouvoir enlever peut-être un Peut-être un 6 pouces Un 4 à 6 pouces de longueur Il va falloir que je mesure ça C'est ça, j'ai coupé On peut passer le dock On va voir que c'est bon 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 On va voir que ça donne Ensuite de ça, les freins à l'avant Check Il va rester à blider Ensuite de ça, je suis en train de m'attaquer au bumper Pour faire les modifications Ici j'ai découpé le trou pour l'entrée d'air Il a fallu que je rajoute un petit peu de colle Pour faire tenir le trim qui était un petit peu wobbly wobbly Donc ensuite ici, vous voyez j'ai tout trimé le grillage Et ensuite j'ai percé un trou dans la petite trim de renfort ici Donc on va mettre un écrou pour attacher nos deux braquettes Pour notre bord de l'ode Ok Alors dans quoi non, on va réinstaller le bumper Ensuite de ça, j'ai fait tout mon routing le filage Installer le relais Ici, il va nous rester une petite connexion Une petite tuto, une petite tuto dur à faire Pour relier la bord de LED Qui est juste ici Yes Bon Ça commence à ressembler à quelque chose Le bumper est installé Le bord de LED est installé J'ai fait mon tuto de recirculation Il va rester à finaliser ça un peu dans ce coin là Je ne sais pas On va arranger ça un peu mieux Ici notre dock Le dock est fait, elle est rough Après ça, je vais mettre un grillage par dessus Il va être de la largeur dessus là De la largeur de la braquette ici Puis je vais faire un joint de silicone C'est comme le noir tout le long Tout le long On prend un petit peu de chaque On ira pas en foutre Donc là, on a la boîte cargo On a les bords de toit que j'ai renforcés Avec deux tiges d'acier structurelles en composites Figer le tout dans la colle structurelle Ensuite, je l'ai récupéré Ensuite, je l'ai récupéré Avec deux écœurs Deux ferrandes d'aluminium Pogné en sandwich Collé Vissé Autour de la barre existante Donc vous voyez la différence entre celle d'aluminium Et celle que j'ai installée C'est sûr elle était un petit peu trop courte Elle était un petit peu un quart de pouce trop courte Mais bon C'est déjà mieux que rien Donc ensuite à l'arrière, on a 10 plaquettes Caliper 9 On a la suspension Enforcée Ouais Je vais plus souvent faire la job en avant On a 10 plaquettes Deux On a un étrier, deux aussi Chez lui à la grandeur Donc on a 4 litres d'huile à frein On a de l'huile à frein Flambaneur J'ai fait un petit policage des phares C'est sûr, j'attends mes nouvelles lumières LED Je suis supposé ressort des nouvelles lumières Je les ai pas reçues Ils semblent avoir un problème avec le shipping En tout cas, bref On a au moins, on a la barre de LED Pour ça dépanner Donc l'alternateur La courroie est neuve La batterie Neuf Ça c'est Ça fait partie de l'entretien majeur avant le road trip Puis Petite amélioration au niveau de la performance Un kit de cold air intake Avec une entrée d'air sur mesure Puis au fur et à mesure que C'est ça Que j'ai démonté J'ai démonté le bumper J'ai tout Buffé Peinturé La peinture anti rouille Toute la structure Toute le rebar Tout ce que j'avais pas pu traiter Quand j'ai fait l'anti rouille Quand je l'ai acheté Aussi j'en ai profité pour Peinturer l'astra de bord Bon Et c'est pas mal tout C'est pas mal tout Ce qui conclut l'épisode Sur le Les modifs sur l'Air Accord 2017 Style camping ready Donc abonnez-vous Merci d'avoir visionné la vidéo Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz 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 C'est pas les vagues de l'autre petite rivière. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio